Coucou les amis vierges et ascendants vierges, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de septembre 2022. Le mois de septembre 2022 est un mois important, très important, surtout pour vous, parce que c'est un mois avec un Mercure rétrograde. Mercure vous gouverne et Mercure va aussi en partie rétrograder dans votre signe. Donc ce qui va se passer, c'est que du 10 septembre au 23 septembre, potentiellement vous allez avoir des difficultés de communication en lien avec les finances, les revenus, les échanges. C'est au niveau de vos ressources que vous allez potentiellement expérimenter des difficultés, soit de communication, soit au niveau des transactions, des sommes d'argent que vous êtes censés recevoir, vous n'allez peut-être pas les recevoir ou les recevoir avec des retards, ou alors expérimenter des difficultés d'un point de vue de vos achats. D'une manière générale, on ne recommande pas les achats très importants pendant la période de Mercure rétrograde, notamment sur les achats électroniques par exemple, on essaie d'éviter. Si vous avez aussi des signatures de contrats importants à faire, c'est recommander d'attendre que Mercure reprenne sa course, à savoir le 2 octobre, et même d'attendre quelques jours, 4-5 jours après la reprise directe. Si vous êtes obligé de signer des choses, si vous êtes obligé d'entamer des négociations ou des engagements, il est recommandé de finaliser uniquement ce qui a été démarré avant le 10 septembre. Donc voilà, c'est une énergie un petit peu de cette nature-là. Et à partir du 23 septembre jusqu'au début octobre, ces difficultés de communication vont beaucoup plus vous concerner que vous, dans votre personnalité. Dans le sens où Mercure va rétrograder dans votre signe à vous, et donc là, ça va beaucoup plus vous toucher dans votre personne. Ça, qu'est-ce que ça indique ? Ça indique que c'est vous, dans votre façon, soit de communiquer en général, soit dans les événements que vous allez avoir tendance à attirer, il y aura potentiellement énormément de soucis de communication. Vous allez avoir peut-être du mal à vous faire comprendre en général. Si vous êtes dans les métiers de la communication, ça pourrait effectivement pas mal vous affecter. et en général, énormément de malentendus. Ça vous touche vous, ça touche le travail, le couple. Voilà, ça va toucher des domaines importants. D'une manière générale, comme je vous le disais, c'est mieux d'atteindre le début octobre pour vous sur les projets très importants en lien avec les transactions, en lien avec les communications en général. Ce mois, vous allez pas mal briller. Jusqu'au 23 septembre, vous allez quand même pas mal réussir à vous montrer d'un point de vue social. Vous avez une forme de confiance en vous. Vénus va en grand partie ce mois transiter dans votre signe. Vous allez aussi bien vous sentir d'un point de vue vénusien, d'un point de vue des relations amoureuses, d'un point de vue des relations, d'un point de vue de l'esthétique, de l'apparence, de comment vous sentez dans votre peau, prendre soin de vous, etc. Sur tous ces sujets-là, c'est un mois qui est plutôt bénéfique pour vous et aussi, effectivement, comme je le disais, sur le plan de vos relations et notamment les relations intimes et les relations avec les femmes seront plutôt favorisées à partir du 23 septembre et au mois d'octobre. Je reviendrai plus tard dessus. Mais les finances vont, petit à petit, également prendre pas mal d'importance et vous allez réussir à attirer quand même des choses beaucoup plus intéressantes après sur le plan financier. Le 10 septembre, nous avons une pleine lune. C'est une pleine lune qui a lieu à 17 degrés du signe du poisson. Cette pleine lune-là, elle est en face de vous. C'est une pleine lune donc importante. Ça va, le 10 septembre, va potentiellement vous apporter une prise de conscience sur le plan de votre couple, de votre rapport à l'autre, de votre rapport aux autres d'une manière générale. Il y a ici soit une prise de conscience, soit il y a quelque chose qui s'arrête. Il peut être question d'une situation qui était déjà là mais qui va devenir potentiellement visible. Ou alors vous finalisez quelque chose ici, pardon, dans votre rapport à l'autre. C'est beaucoup plus le couple qui est concerné mais ça peut aussi affecter vos relations de travail parce que cette pleine lune, elle a un carré à Mars et selon le positionnement de Mars, ça indique que ce que vous voyez ici dans le rapport à l'autre crée d'une façon ou d'une autre un rapport de force, un conflit potentiel voire des situations agressives que vous pourrez vivre au niveau de la carrière, de la place dans le monde ici. Il y a un rapport de force, il y a quelque chose de difficile ici dans le rapport à l'autre. ça va beaucoup plus toucher la carrière d'ailleurs, cette énergie mais ça peut aussi toucher donc le couple et ça affecte la carrière, le couple et ça affecte la maman, votre maman par exemple. Effectivement, les relations de travail sont beaucoup plus ici affectées. Si vous avez un associé par exemple, c'est possible que ça affecte les relations avec votre associé. Donc là, on est dans un rapport de force, c'est un rapport d'ego possible ici. Donc attention à ça. À la fin du mois, nous avons une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui a lieu le 25 septembre à 2 degrés du signe de la balance. Cette nouvelle lune du 25 septembre, elle va offrir une période de 15 jours à un mois sur le plan de vos finances, sur le plan de vos revenus. Il peut être ici question d'une nouvelle source de revenus, il peut être question d'une nouvelle façon pour vous de gérer vos finances, vos revenus, d'une nouvelle façon de gérer vos ressources d'une manière ou d'une autre. Ce que vous démarrez ici peut être intéressant, peut être positif. Dans le signe de la balance, vous pourrez peut-être, dans ce que vous réussissez à entamer, réussir à créer une énergie d'équilibre. Mais il y a certains aspects que la lune fait qui peuvent venir nous dire qu'il y a peut-être un excès qui démarre aussi ici. Donc soyez vigilant sur ce que vous démarrez à partir du 25 septembre sur le plan financier qui peut d'une manière ou d'une autre créer une forme d'excès. Cet excès, c'est un excès de confiance ou un excès d'optimisme. Donc il y a une situation qui démarre qui est potentiellement positive mais il y a un excès ici. Donc soyez vigilant sur cette notion-là et sur ce qui démarre ici. Pour certains d'entre vous, ça sera sur le plan financier. Pour d'autres, ça sera dans votre vie en général et ça pourra toucher aussi le travail. Mais soyez vigilant en tous les cas aux excès financiers qui viennent derrière avec cette nouvelle lune du 25 septembre dans les 15 jours à un mois. Donc voilà les amis vierges et ascendants vierges pour ces prévisions pour le mois de septembre 2022. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Vous avez aussi le programme de la formation qui démarre le 1er septembre. C'est une formation en ligne en direct sur Zoom avec moi. Vous avez tout ça aussi sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. et fin au final – – Merci.